Un grand merci de m'avoir invité à prendre la parole dans ce beau colloque consacré aux droits naturels et au cours duquel je vais essayer de définir ce que la pensée classique nous dit de l'homme. Dans un passage qui vient de nous être présenté à l'instant par Pierre Bonin, le De Republica, Cicéron, affirmant l'autorité de cette véritable loi conforme à la nature qu'il appela rectératio, la droite raison, écrivait que, je cite, « l'homme ne peut la méconnaître sans se fuir lui-même et sans renier sa nature ». Il soulignait ainsi que cette loi véritable découlait pour partie de l'existence d'une nature humaine spécifique et de la définition qui serait donnée de celle-ci, combinée à la recherche du souverain bien, car « ignorer le souverain bien, c'est se condamner à ignorer toute la loi de notre vie, c'est courir le grave danger de se mettre hors d'état d'apprendre dans quel port on pourra chercher asile ». La rectératio n'est pas n'importe quelle raison, ce n'est pas la raison du plus fort, ni la raison du nombre, c'est la raison droite, la raison bonne et juste. S'intéresser à l'autorité du droit naturel exige de s'intéresser à ce qui est juste et à ce qu'est l'homme. Aucun des grands penseurs classiques qui s'intéressèrent à la justice et à la loi n'éluda la délicate question de la nature humaine, s'employant à défaut de l'épuiser, ce qui semble impossible, à apporter quelques éléments de définition, fruit de l'observation attentive du réel. La lecture d'Aristote, de Cicéron et de saint Thomas nous permet ainsi d'esquisser une définition de cette nature humaine. Leur réflexion est d'une singulaire actualité à l'heure où la volonté de transgression nie la réalité de l'ordre naturel, ni l'autorité du droit naturel, et refuse à l'homme, au nom du dogme libéral de l'autonomie de la volonté, de vivre en homme digne de ce nom. Le projet transhumaniste et ses multiples expressions soumettent nos contemporains à de terribles tentations, renouvelant le projet révolutionnaire de régénération de l'homme, en le combinant à des moyens techniques nouveaux permettant sur le vivant de redoutables manipulations biologiques et même à moyen terme d'imaginer la transformation de l'être humain en une entité nouvelle, hybride, modifiée par des puces informatiques et des prothèses augmentant les capacités physiques ou cognitives de cette entité, repoussant le terme de son existence, étoffant son avoir sans égard pour son être. Le regard porté sur la nature humaine par la pensée classique était un regard élevé. Le droit naturel en manifestait les exigences à ceux qui étaient appelés à édicter la norme. L'anthropologie élevée des philosophes socratiques avait irrigué, grâce à Cicéron, la pensée juridique romaine. Cette conception élevée de l'homme fut transcendée par la spiritualité chrétienne qui l'enrichit encore davantage, étoffant ses exigences du droit naturel. Cette conception très élevée de l'homme, cultivée par la pensée classique, nous fait mesurer, par contraste, la pauvreté de l'anthropologie moderne et ce sera les trois volets de cette réflexion. Dans le passage dans lequel il affirme l'autorité de la rectératio, Cicéron nous donne de la nature humaine trois premières caractéristiques. D'une part, l'homme est un être raisonnable, intelligent, ce qui lui permet de connaître la droite raison. D'autre part, l'homme est ordonné au bien et au juste. Il est appelé à vivre selon la vertu qui, définit Cicéron, est une disposition de l'âme et permanente et invariable qui, indépendamment de toute utilité, est louable par elle-même et rend digne de louanges ceux qui la possèdent. Par elle, nous pensons, nous voulons, nous agissons conformément à l'honnêteté et à la droite raison. Pour tout dire en un mot, la vertu est la raison même. C'est en cultivant la vertu, en vivant honnêtement, que l'homme vit heureux. C'est en s'éloignant du mal et en accomplissant ce que Cicéron appelle ses devoirs que l'homme reste fidèle à lui-même. Enfin, troisième caractéristique, l'homme peut choisir entre différentes voies. Son libre arbitre a besoin d'un guide dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal, selon les mots employés par Cicéron dans cette définition donnée dans le De Republica. Ordonné au bien, l'homme peut s'aventurer à lui tourner le dos. Il peut méconnaître la droite raison et, ce faisant, se fuir lui-même et renier sa nature. Si la référence au devoir fut puisée dans la philosophie stoïcienne, l'idée que l'homme est un être raisonnable, qu'il est ordonné au bien et qu'il est libre fut empruntée à Aristote. C'est le caractère propre de l'homme par rapport aux autres animaux d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales, comme le passage qui vous a été présenté il y a quelques instants. Dans le traité qu'il consacra à l'amitié, Cicéron compléta cette définition de la nature humaine par deux autres caractéristiques. Premièrement, l'homme est un être spirituel, doté d'une âme immortelle qui survit au corps mortel. Je n'approuve pas, en effet, la vie de ceux qui se sont récemment mis à soutenir que l'âme meurt avec le corps et que tout est fini à la mort. L'âme humaine est divine et quand elle quitte le corps, elle retourne au ciel et d'autant plus rapidement que l'on a été meilleur et plus juste. Cette idée fait écho à l'étincelle de divin qu'Aristote, en disciple de Platon, avait cru déceler en l'homme s'agissant de l'intellect comme le montre le traité de l'âme. Deuxièmement, l'homme est un être sociable. Je cite « Je crois voir que notre nature est d'avoir un lien de société avec tous les hommes mais plus étroit à proportion qu'ils nous sont plus proches. Ainsi, les concitoyens ont la préférence sur les étrangers, les parents sur ceux qui ne le sont pas. » Cicéron puisait ici dans les enseignements dispensés par Aristote, lequel, de son observation du réel, concluait que, je cite, « La cité est au nombre des réalités qui existent naturellement et que l'homme est par nature un animal politique. » Il soulignait que la cité est constituée de familles qui ont une existence naturelle, qui sont la première union nécessaire, je cite encore, celle de deux êtres qui sont incapables de vivre l'un sans l'autre. C'est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation. Pour prouver que l'homme est un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou tout autre animal vivant à l'état grégaire, Aristote arguait de la parole « faculté donnée à l'homme par la nature qui ne fait rien en vain afin, je cite encore, d'exprimer l'utile et le nuisible, le juste et l'injuste. » L'importance qu'Aristote et Cicéron accordaient à l'amitié et à l'amitié politique soulignaient cette sociabilité naturelle de l'homme. Je cite Aristote « Au cours de nos voyages, au loin, nous pouvons constater à quel point l'homme ressent toujours de l'affinité et de l'amitié pour l'homme. » Cicéron d'en chérir, « Je ne peux que vous exhorter à préférer l'amitié à toutes les choses humaines car rien n'est si adapté à notre nature et ne lui convient si bien soit dans le bonheur soit dans l'infortune. » L'amitié apparaît pour l'homme comme un moyen précieux pour tendre vers la vertu, pour mener une vie bonne qui est sa finalité. Elle est nécessaire à la vie sociale. Sans amitié, il n'y aurait donc pas de véritable société. Pour Aristote, l'amitié semble constituer le lien des cités et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même car quand les hommes sont amis, ils n'ont plus besoin de justice. L'amitié portant les hommes à se conduire de manière juste les uns envers les autres. Ainsi, amitié et bien commun sont étroitement liés. Et là, je cite Cicéron « Supprimer du monde les rapports de bienveillance, aucune maison, aucune ville ne pourra rester debout. L'agriculture elle-même ne subsistera point. On peut juger de la puissance de l'amitié par celle des dissensions et des discordes qu'elle est en effet la maison si solide, la cité si fortement constituée qui ne puisse être entièrement détruite par les haines et les divisions intestines. On peut juger par là quels sont les bienfaits de l'amitié. » Cette anthropologie élevée fut encore enrichie par la pensée chrétienne. D'une part, le christianisme enseigne que l'homme a été créé par Dieu à son image. L'homme n'est pas un animal comme les autres. Il est à l'image de Dieu. Ce n'est pas rien d'être à l'image de Dieu. Est-il possible de donner de la nature humaine une définition plus noble ? L'homme a été blessé par le péché originel mais racheté par le sang du Christ. Pour ce faire, Dieu a estimé l'homme de conditions suffisamment élevées pour endosser cette condition lui-même, pour devenir homme lui-même et racheter ainsi la faute originale du premier Adam, payer la dette contractée par l'homme en s'offrant en sacrifice pour son salut. Ce faisant, l'homme n'est pas seulement bénéficiaire du sacrifice rédempteur qu'il aurait reçu comme une aumône, il y participe grâce à la nature du Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'homme est ainsi pleinement associé à la bataille spirituelle que constitue l'histoire du salut. D'autre part, la dignité naturelle de chaque homme fut soulignée par la déférence du Christ à l'égard de tous les blessés de la vie, de tous ceux qui étaient tenus à l'écart en raison de leur infirmité physique ou de leur lèpre morale, du publicain qui s'est enrichi au détriment du public, de la prostituée, de la femme adultère, né dans une étable, mort sur une croix dépouillée de tout, Jésus-Christ invite à préférer l'être à l'avoir, soulignant que la valeur d'un homme ne dépend ni de son patrimoine, ni de sa beauté, ni de son intelligence, mais simplement de ce qu'il est. Enfin, le Christ transcenda les commandements du décalogue en les éclairant d'un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement suprême soulignait que l'homme, créé par Dieu à son image, est ordonné à l'amour qui est la cause de sa création et la finalité de son existence, qu'il est dès lors naturellement porté à aimer son prochain et qu'il ne peut s'épanouir qu'en respectant et en cultivant en lui cette vocation essentielle. Aimer son prochain pour l'amour de Dieu est donc dans la nature humaine. formulons ce principe en plagiant le style d'Aristote. L'homme est un animal naturellement charitable et empruntant à Cicéron la fin de sa définition afin de mieux souligner les implications de cet axiome, nous pourrions écrire que l'homme ne peut méconnaître ce commandement d'amour sans se fuir lui-même et sans renier sa nature. Les conséquences nombreuses de cette révélation si novatrices ne furent mesurées que petit à petit. Deux mille ans plus tard, leur portée est loin d'être épuisée. De là découle cette conception ministérielle du pouvoir qui est l'un des grands apports du christianisme décrite par le Christ lors du lavement des pieds. Celui qui commande est au service de ceux auxquels il semble commander. Ce n'est pas en effet, nous dit saint Augustin, la passion de dominer qu'il leur fait commander mais le désir de se dévouer non l'orgueil d'être le maître mais le souci d'être la providence de tous. Aussi doit-il savoir qu'il lui faut servir bien plus que présider rappela un siècle plus tard saint Benoît à ceux qui seraient appelés à exercer la charge d'abbé dans un monastère offrant ainsi de cette conception ministérielle du pouvoir un exemple incarné qui devait irriguer toute la chrétienté médiévale. De là découle aussi un changement radical du regard porté sur l'esclavage. Aristote justifiait l'esclavage comme l'union de celui dont la nature est de commander avec celui dont la nature est d'être commandé en vue de leur conservation commune. Ajoutant que l'être qui par son intelligence a la faculté de prévoir est par nature un chef et un maître tandis que celui qui au moyen de son corps est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre est par sa nature même un subordonné et un esclave. Saint Paul enseignait quant à lui dans l'épître aux Galates qu'il n'y a plus ni homme libre ni esclave. Ce qui conduisit au VIe siècle les rédacteurs du Code de Justinien affirmaient que la servitude est une disposition du droit des gens qui contre le droit naturel soumet un homme au domaine d'un autre. Contradiction entre le droit des gens et le droit naturel qui a été souligné par Pierre Bonin il y a quelques instants mais avec cette affirmation deux siècles après la reconnaissance du christianisme dans l'Empire que cette habitude cette disposition du droit des gens est contraire au droit naturel. Dans la somme théologique définissant la loi naturelle inscrite dans le cœur de chaque homme saint Thomas opéra une synthèse magistrale des réflexions anthropologiques d'Aristote dont l'œuvre venait d'être redécouverte grâce notamment aux traductions de Burgundio de Pise et de Jacques de Venise et des enrichissements novateurs apportés par l'anthropologie chrétienne. Selon saint Thomas la loi naturelle est décrite par lui comme la traduction des inclinations naturelles fondamentales de l'homme au nombre de trois. Tout d'abord l'homme aspire au bien de là le caractère naturel du respect de la parole donnée de la bonne foi contractuelle et de l'indemnisation des préjudices infligés à autrui. Cette inclination rassemble les autres en un faisceau dynamique. Sous l'égide de l'aspiration au bien vient se placer l'inclination de l'homme à la conservation de son être aussi fondamentale que l'existence même. De là le caractère naturel de la légitime défense par exemple. La propriété par-delà la destination universelle des biens peut apparaître comme un moyen pour l'homme d'assurer cette conservation de sa vie. L'homme est un être vivant et il a le pouvoir de transmettre la vie. Le genre humain se partage entre homme et femme en vue de la génération et de l'éducation. De là le caractère naturel du mariage entre l'homme et la femme en vue de la procréation et de l'éducation des enfants de la fidélité conjugale et de la piété filiale. Enfin troisième inclination l'aspiration à la vérité vérité sur Dieu vérité sur l'homme et sa nature sociable. On trouve dans l'homme un attrait vers le bien conforme à sa nature d'être raisonnable qui lui est propre. Ainsi a-t-il une inclination naturelle à connaître la vérité sur Dieu et à vivre en société. En ce sens appartient à la loi naturelle tout ce qui relève de cet attrait propre. La connaissance du vrai est le but et la lumière de l'intelligence humaine de là le caractère naturel du refus du faux témoignage et du mensonge. Et nous mesurons là la profondeur du fossé qui sépare la pensée classique de notre monde contemporain où l'air que nous respirons est saturé par le mensonge. L'affirmation de l'autorité du droit naturel nous invite à rechercher à redéfinir et à promouvoir la vérité de la nature humaine ce qui répond à une inclination naturelle de l'homme. Elle nous invite par conséquent à rompre avec les mensonges qui nous sont imposés aujourd'hui comme autant de dogmes indiscutables. Avorter un embryo n'est pas un droit fondamental mais une souffrance qui blesse la nature de la femme en détruisant dans son sein un être vivant. Euthanasie un grand malade ce n'est pas permettre à celui-ci de mourir dans la dignité une dignité dont on ne se souciait pas tout au long de sa vie selon le sophisme employé dans notre société contemporaine ou de lui administrer une mort miséricordieuse selon un autre sophisme agité dans l'Allemagne nationale socialiste mais se servir des moyens de la médecine naturellement destinés à soigner les malades pour écourter l'existence de ceux-ci. Le sexe d'un être humain masculin ou féminin n'est pas une construction sociale soumise au libre choix de chacun mais une réalité biologique qui s'impose à chacun. Éduquer un enfant n'est pas la mission de l'État mais d'abord le devoir de son père et de sa mère l'un et l'autre indispensable dans leur complémentarité à la croissance harmonieuse de l'enfant. Appartenir à une nation ne découle pas de l'adhésion à des idées et de la volonté de s'installer sur son territoire pour y bénéficier de conditions économiques avantageuses mais d'un enracinement dans la géographie et dans l'histoire d'une identité culturelle créée par une langue commune et par le trésor littéraire que cette langue a constitué au fil du temps. L'affirmation de l'autorité du droit naturel implique l'amour de la vérité le souci de respecter la vérité de la nature humaine le souci de fonder la réflexion politique et juridique sur le réel et non sur des constructions théoriques. Depuis trois siècles au moins la philosophie nominaliste se combine avec l'anthropologie matérialiste qui sont deux des ingrédients essentiels de la modernité philosophique pour nier l'existence d'une nature humaine spécifique. L'homme ne serait plus selon elle qu'une petite machine dont la vie n'est plus protégée aux extrémités de l'existence il n'est plus qu'un être animé parmi les autres dès le XVIIIe siècle de vastes catégories d'individus furent ainsi relégués hors de l'humanité le peuple est entre l'homme et la bête affirmait Voltaire et parmi ces catégories d'individus relégués hors de l'humanité Xavier Martin dans naissance du sous-homme au cœur des lumières a montré le sort réservé par les philosophes aux femmes aux races en plus du peuple ce qui finit par faire beaucoup de monde. Aujourd'hui les antispécismes promptes à affirmer les droits des animaux jouent dangereusement à saute-ruisseau les échéants se rapprochent à saute-ruisseau avec la frontière qui sépare l'humanité de l'animalité oubliant qu'en élevant les animaux au rang des humains on s'expose au risque à la tentation de ravaler certains humains au rang des animaux la vie des animaux est mieux protégée aujourd'hui que celle des embryons nichés dans le ventre de leur mère l'époque contemporaine qui arbore si ostensiblement son humanisme en bandoulière promet à l'homme davantage que la pensée classique tout en lui accordant concrètement beaucoup moins le monde contemporain reconnaît à l'individu des droits à des droits qui relèvent de l'avoir et non de l'être ces droits à sont aussi étrangers aux droits naturels que le sont les droits de l'homme des déclarations loin de découler de ce qu'est la nature humaine ils ne sont les uns comme les autres que l'expression de la volonté majoritaire d'assemblée délibérative conditionnée par les pressions de minorités idéologiques et de féodalité financière de la transgression systématique des exigences du droit naturel l'homme sort très diminué déraciné isolé décérébré alors face aux multiples périls auxquels l'homme contemporain est exposé Benoît XVI dans la leçon magistrale qu'il avait consacrée au Bundestag à la loi à la justice et à la tradition du droit naturel invitait les parlementaires présents en face de lui et à travers eux les hommes auxquels il s'adressait à exprimer leur volonté dans un cadre respectueux de la nature humaine qui lui permettent d'accéder à la véritable liberté je cite l'homme possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté l'homme ne se crée pas lui-même il est esprit et volonté mais il est aussi nature et sa volonté est juste quand il respecte la nature l'écoute et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi c'est justement ainsi et seulement que se réalise la véritable liberté humaine souligner que la volonté de l'homme est juste quand il respecte la nature avertissait ce qui serait tenté de céder à la tentation du transhumanisme que la volonté de transformer l'homme sans égard pour sa nature est intrinsèquement injuste et par conséquent illégitime je vous remercie de l'homme Sous-titrage Société Radio-Canada